Du coup, notre vie a pris un autre tournant parce qu'on est allé voir une généticienne sous les conseils de ce médecin-là pour commencer, cariotype qui s'est avéré être normal, cariotype approfondi. Et puis, en parallèle, elle a commencé à prononcer ses premiers mots à l'âge normal, donc 7-8 mois, elle a été très longue à manger solide aux alentours de 2 ans, elle a marché à 3 ans et demi, donc là, je me suis inquiétée de l'école, parce qu'avant qu'elle marche, forcément, pas de prise en charge à l'école, ça a été un sacré parcours aussi, parce que j'avais une équipe de 11 personnes, et sur 11 personnes, on était étroit à vouloir la faire rentrer en public, les autres estimaient que c'était trop fatigant pour elle. Du coup, elle est rentrée en 5 heures par semaine, en présence d'AVS. On est allé jusqu'à 3 ans en public, où elle a doublé sa moyenne section, et là, on a réussi à avoir jusqu'à 15 heures d'AVS. Et ensuite, je voyais qu'elle ne pouvait plus suivre le niveau supérieur. Ce n'était pas génial non plus de la faire tripler sa moyenne section. Donc, elle est rentrée en IME. Donc, plusieurs demandes avaient été faites, CLIS, extension d'AVS, je crois que ça a duré tout, et donc IME, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais elle y est rentrée assez rapidement, finalement, puisqu'elle a rentré suivante après la demande. Donc, elle avait 6 ans. Elle est toujours dans le même IME, aujourd'hui, ce qui n'est pas terrible du tout, parce qu'aujourd'hui, leur spécialité, c'est l'insertion professionnelle. Je pense que vous pouvez constater qu'on n'en est pas là, du tout. Étant donné qu'elle est prise en charge dans cet IME-là, tous les autres me sont fermés. Donc, elle a surtout besoin d'apprendre l'autonomie, aujourd'hui. Elle a besoin d'un suivi de langage. On a fait une formation magadou, mais je suis la seule à la pratiquer avec elle, parce que l'éducatrice qui l'a formée à ce langage-là est partie. Les autres ne sont pas formées, parce que le budget n'y est pas. Donc, au niveau de la santé, ça ne va pas trop mal, à part les crises d'épilepsie qui se sont... Alors, la première est survenue à 6 ans. Elle en avait une très rarement au début, en moyenne tous les 2 ans. Et là, depuis septembre, on est à presque une par jour, malgré traitement. Donc, elle est sous l'amital. Elle a un traitement neuropsychologique... Neuro... Neuroleptique, pardon. Donc, c'est le tertian. Et puis... C'est très dur. Voilà. C'est une enfant qui apprend plein de choses. C'est plutôt merveilleux. Mais en même temps, c'est un parcours du combatant de fou. Je suis toute seule avec elle. Les proches ne veulent plus la prendre parce qu'ils ont peur. L'IME me sollicite sans arrêt parce qu'ils ont peur de crise d'épilepsie. Et je cherche en vain des associations, un soutien, quelque part. Et il n'y en a pas trop, quoi. Alors, pour une formation... Je t'en parlais tout à l'heure. J'ai relayé, juste avant la réunion, que j'ai passé sur RMC. Justement, pour informer de cette réunion. Parce que pas beaucoup de monde était au courant. Par exemple, le généticien de chez nous, à Toulouse, n'était pas au courant de ça. Et je dois repasser, justement, dans la radio, la semaine prochaine, pour expliquer ce qui s'est passé, le contexte, justement, de s'assembler. Et c'est peut-être le moment, s'il y a une association qui veut être créée, ou ce genre de choses, peut-être de faire passer le message à la radio. Peut-être d'essayer d'avoir un parrainage. Très bien, je vous suis. Oui, oui, c'est pour ça. Donc, à la rigueur, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça peut être le partage de parcours quotidien. Et si on arrive à, peut-être, par le pied de la radio, à avoir quelqu'un qui a une personne qui est déposée, je ne sais pas, qui peut mettre en évidence cette maladie. De toute façon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si quelqu'un veut prendre ma place. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada